Générique Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent en streaming. Merci à notre public d'être présent au Quai des Savoirs. Je vous informe qu'à tout moment, en envoyant un SMS au 07 69 69 38 33, vous aurez la possibilité de poser vos questions à nos invités. Nous allons y consacrer un temps dédié à la fin de la plupart des échanges et des tables rondes. Vous verrez, ça va s'afficher très régulièrement derrière moi. Alors c'est parti, on a la vie devant nous, mais finalement, quelle vie ? Cette première session s'intitule, je vous l'ai dit, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les Français, c'est l'histoire d'une grande métamorphose, c'est l'histoire d'une métamorphose qui a commencé au début des années 80, que nous racontent Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli dans La France sous nos yeux, aux éditions du Seuil. À quelques mois de la présidentielle, le binôme livre un véritable atlas des modes de vie pour décrire le nouveau paysage français. Il s'intéresse à nous, les Français, nourris d'écrans, de livraison à domicile, de co-working et d'emploi de manutention, de crédit à la consommation et de nouvelle spiritualité, de culture américaine et de stratégie immobilière. On voit ça ensemble. Alors, merci de réserver un bel accueil à Jean-Laurent Casselli, journaliste, essayiste et auteur, pour un échange de haute volée avec Romain Gonzalès, journaliste au point. On peut les applaudir. Jean-Laurent Casselli, bonjour. On est ravis de vous avoir à Futura Police. Merci Boris. Je suis ravi d'être avec toi pour présenter cette session. Jean-Laurent Casselli, comme je fais assez bien les choses et je suis assez consciencieux comme journaliste, j'ai lu votre bouquin, La France sous nos yeux, qui est là pour la caméra, que vous avez co-écrit avec Jérôme Fourquet, que de nombreux internautes et j'en présente connaissent comme l'auteur de l'archipel français. Une petite question assez large pour commencer. Ce livre, c'est une sorte de radiographie de la société française aujourd'hui, en 2021. Vous parlez de Kebab, vous parlez de Stéphane Plaza, vous parlez de Biarritz, de Bordeaux, de Marseille, de cette France parcellisée, atomisée. Est-ce que vous ne pensez pas, au fond, que le personnel politique aujourd'hui qui essaie de parler au français se trompe complètement ? Parce qu'il n'y a rien de plus dissemblable qu'un autre français. Oui, vous avez raison. Déjà, merci pour votre invitation. Et bravo d'avoir lu ce livre, qui fait quand même 496 pages et près de 900 grammes. C'est vrai que le lecteur qui plongerait dedans et dans sa quatrième de couvre, on pourrait se dire, tiens, finalement, ces auteurs parlent de tout un tas de sujets qui ont l'air très ludiques et peut-être même anecdotiques, mais pas du fond. C'est plutôt l'inverse. Pourquoi est-ce qu'on parle de la France d'Amazon, des ronds-points ou du yoga ou encore du kebab ? On aura l'occasion d'y revenir. Parce qu'on pense que la vie quotidienne des Français a profondément changé et que, si vous voulez, ces petits détails, ces mythologies, aurait dit Roland Barthes dans les années 60, ces nouvelles mythologies de la vie quotidienne, de la consommation et des modes de vie en disent parfois très long sur l'évolution de la société que des transformations plus macro, j'allais dire. On se connaît un peu depuis quelques années, donc on a décidé d'avoir un exercice un peu différent de la question habituelle, de l'interview habituelle. On va vous proposer différents graphiques qui sont présents dans le livre, différents graphiques que vous avez commentés avec Jérôme Fourquet. Je vais demander à la régie d'en passer certains, notamment un graphique qui évoque l'essor de l'implantation des intermarchés en France. Encore une fois, ça a l'air assez anecdotique pour certains d'entre vous. On va voir que pas tant que ça, évidemment. Est-ce que vous pouvez nous le commenter ? Pour ceux qui ne voient pas très bien le graphique, on est passé de 300 intermarchés à 1 800 en une quarantaine d'années. Qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement ? Alors, on a utilisé l'exemple des intermarchés parce qu'on a pu récupérer des données sur leurs implantations. Et à partir de cette enseigne qui est issue d'une scission avec Leclerc, je crois, dans les années 70, on a voulu montrer comment la France, si vous voulez, s'est équipée et même suréquipée en supermarché, en hypermarché, en zone commerciale, progressivement à partir de la fin des années 60, milieu des années 70 jusqu'aux années 90, 90, 2000. Ce qui a donné, il y a 10 ans, lieu à une fameuse une du magazine Télérama, La France Moche, on s'en souvient. Et derrière ce diagnostic, si vous voulez, aujourd'hui assez unanimement partagé, il y a cette idée que notre environnement a changé. Alors, quand on dit « la France a changé », on ne la reconnaît plus. C'est vrai de ces paysages urbanistiques, commerciaux, esthétiques. Vous diriez qu'il y a une sorte de grand remplacement esthétique, pour paraphraser certaines personnes, qui est à l'œuvre en France, qui est peut-être pour certaines personnes plus prégnant ou encore qu'une sorte de grand remplacement ethnique, souvent évoqué médiatiquement ? L'impression qu'on a, c'est qu'avec les discours qui sont en train de s'imposer dans la campagne, ce qui domine semble être l'idée du déclin ou l'idée, en tout cas, d'un changement qui n'a pas été anticipé, qui n'a pas été maîtrisé, qui a été essentiellement subi. Je pense que c'est lié aussi au fait que dans ces années charnières, puisque notre livre se concentre sur les années 80 à 2010, ce sont les années de la globalisation. Alors, c'est un terme un peu conceptuel, mais derrière, très concrètement, ça veut dire l'accélération des flux de personnes, des flux de marchandises et également des flux d'images. Donc, si vous voulez, la France se retrouve ouverte au vent de la mondialisation et peut-être qu'une partie de la population ressent en fait une absence de maîtrise. Et nous, on insiste effectivement sur cette évolution commerciale, paysagère, encore une fois, parce qu'on pense que ces questions d'étalement urbain, de reconfiguration des centres-villes, des périphéries, d'où je reviens à notre graphique d'intermarché, en dit beaucoup, encore une fois, sur la France dans laquelle on vit et non pas la France mythifiée. Vous savez, il y avait une affiche célèbre de François Mitterrand pour sa réélection avec un petit village et le clocher de l'église. La France tranquille, oui. Voilà. Cette France, elle existe encore, bien sûr, quand vous vous déplacez notamment dans la ruralité, dans des endroits qui n'ont pas beaucoup... On a peu construit aussi depuis la fin du 19e, début du 20e. Et puis, vous avez une France plus dynamique, plus urbaine, une France côtière aussi des littoraux, qui est très dynamique en termes de démographie parce qu'elle attire des retraités, puis elle attire également des actifs, les fameux télétravailleurs dont on reparlera peut-être de l'exode urbain. Et donc, effectivement, la France bouge, évolue très vite. Vous évoquez cette question des télétravailleurs, des gens qui bougent. Tous les deux, on est quand même bien placés pour le savoir, vu que vous vivez actuellement à Marseille et moi, personnellement, à Bordeaux. Donc, je pense qu'on courra sement bien à cette classe que vous évoquez. Vous évoquez beaucoup dans votre livre avec Jérôme Fourquet la lutte des places, pour paraphraser évidemment la lutte des classes. Une France triple A extrêmement désirée par certaines personnes, qui a tendance à expulser de certaines parties du territoire les populations anciennement présentes. Là, je vais demander à ce qu'on nous envoie une carte du Pays basque, une zone française qui évoque assez drastiquement cette question-là. Pour dire les choses simplement, on voit que les zones les plus rouges, les zones les plus foncées, sont les zones dans lesquelles la proportion d'électeurs est née en dehors du département. Donc, les zones où il y a eu le plus grand nombre de remplacements, tout simplement, de la population. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi cette zone de Biarritz que tout le monde mythifie un peu aujourd'hui, dans laquelle vivent des gens comme Hugo Clément et sa compagne, par exemple, qui représentent bien cette nouvelle classe de travailleurs un peu nomades ? Alors, on démarre ce chapitre qu'on a sur Biarritz et la Côte basque, qui a vocation à expliquer comment la Côte d'Azur est passée à l'ouest, comment la Californie française, plus exactement, dans l'imaginaire qu'on a de nos territoires, est passée de la Côte d'Azur à la Côte basque. Et on démarre ce chapitre par une anecdote. En août 2020, le dernier week-end d'août avant la rentrée scolaire, un TGV Biarritz-Paris est resté bloqué toute la nuit et se trouvait à l'intérieur de ce train, donc de très nombreux parisiens qui reprenaient le boulot dès le lundi matin ou dont les enfants devaient être scolarisés le mardi. Et en fait, dans ce train, qu'on a appelé le train des influenceurs, il y avait un certain nombre de célébrités qui étaient bloquées, donc Anne-Sophie Lapix, la présentatrice du JT, des influenceurs d'Internet, des membres d'un groupe de rock, un animateur de TF1, enfin voilà, il y avait vraiment toute une brochette de people qui se sont retrouvées bloquées, ce qui a donné lieu à de très nombreuses alertes sur les réseaux sociaux. On pouvait suivre en direct l'évolution de ce train bloqué. Et à partir de cette anecdote, on a voulu montrer, si vous voulez, la mobilité d'une partie de la population française, notamment des catégories supérieures, qui sont très mobiles pour leurs vacances, mais aussi de plus en plus dans leur vie quotidienne. Et si vous voulez, ce phénomène illusque les séistes britanniques que David Goodhart a appelé l'opposition entre les anywhere et les somewhere, c'est-à-dire les sédentaires et les mobiles, je dirais mobiles plutôt que nomades, puisque nomades, c'est assez connoté aujourd'hui péjorativement. Et puis ces gens-là ne sont pas nomades, simplement ils sont plutôt bi-résidentiels, comme on dit. Ils ont un pied dans la métropole et un pied dans un territoire, je dirais, qui aurait été une génération avant, un territoire de résidence secondaire ou de villégiature. Et Biarritz et la côte basque est une bonne illustration de ce phénomène. Ça provoque d'ailleurs de vives tensions. On voit souvent et de plus en plus des reportages à Biarritz, Bayonne ou Anglette, le célèbre BAB local sur des populations locales qui se font tout simplement petit à petit expulser de leur zone de résidence parce que le prix de l'immobilier est en train d'exploser, le prix de la location devient complètement aberrant pour des gens qui vivent là depuis des dizaines d'années qui n'ont pas du tout le niveau de vie de cadre supérieur parisien ou d'intellectuel ou de Hugo Clément, tout simplement. Alors c'est vrai que je vais pour commenter quand même cette carte que vous avez bien voulu mettre à l'écran. Le nuancier en fait montre la proportion des lecteurs qui ne sont pas originaires du département dans ces communes du Pays basque. Plus c'est rouge foncé, plus la proportion d'habitants qui viennent d'ailleurs est importante. Et vous voyez bien en rouge foncé en fait toutes les communes littorales qui est un petit peu cette bande des surfeurs dans laquelle viennent prioritairement les gens des villes, les parisiens, mais pas seulement. Pourquoi ? Parce que moi je le vois dans ma ville de Marseille, quand les gens décident de s'installer, ils préfèrent aller chercher les bons morceaux, ce qu'on a appelé dans notre livre la France triple A. Et en fait cette France désirable, cette France convoitée sur le plan immobilier, c'est encore une fois celle des grandes villes pour des raisons de proximité au marché du travail, mais c'est aussi la France des littoraux, c'est aussi la France des stations de ski, des campagnes de néo-ruraux. Et un petit peu partout sur le territoire, vous voyez ce phénomène de lutte des places et de ce que les agents immobiliers appellent les marchés de report. C'est-à-dire que quelqu'un aujourd'hui qui est de la génération dite des millenials, c'est-à-dire né dans les années 80 et 90, quel que soit d'ailleurs son niveau social et socio-économique, va devoir quelque part opérer un déplacement entre le cadre de vie idéal qu'il avait convoité et l'endroit qui peut se payer. Et ça, c'est vrai que sur le plan immobilier, c'est un phénomène assez structurant dans la société française et je suis toujours surpris de voir à quel point il est peu mis en avant dans les programmes et dans les discours des candidats. Ça, pour moi, c'est un vrai décalage entre la politique française telle qu'on la voit sur les chaînes d'info en ce moment et la réalité concrète sur le terrain. Vous écrivez dans votre livre que l'écart entre le pays tel qu'il se présente aujourd'hui et la représentation que nous en avons est abyssale. C'est sans doute l'une des phrases les plus marquantes qui évoque autant les tensions internes à la société que les tensions en termes de représentation. Est-ce que vous ne direz pas que justement cette opposition entre le train des influenceurs et la France qui va à l'intermarché au fond et un peu l'opposition entre une France très intégrée et cette France gilet jaune reléguée en périphérie, est-ce que pour vous, c'est une grille de lecture acceptable ou est-ce que ça vous paraît un peu caricatural ? C'est une des grilles de lecture qui fonctionne sur le territoire, notamment bordelais, qu'on a étudié dans le livre avec mon co-auteur Jérôme Fourquet. On a vu à quel point une métropole devenue star des classements des villes où il faisait bon vivre dans les magazines était devenue le terrain, justement, le théâtre de cette fameuse lutte des places avec toute une population moins aisée qui a été reléguée à 30-40 km autour dans les interlandes, en fait, de la région de l'agglomération bordelaise. Ce qu'il y a, alors aussi pour des raisons de choix de vie, l'accès à la maison individuelle, au jardin, ce qu'on détaille aussi dans le livre. Donc, si vous voulez, il y a un phénomène de croissance démographique et économique de la métropole bordelaise et de toute une population, tout un personnel de renfort, en fait, qui travaille à cette croissance, les gens du bâtiment, les serveurs, les aides-soignantes à l'hôpital. Et en fait, toutes ces personnes, si vous voulez, qui travaillent dans la métropole se sentent de plus en plus reléguées. Et beaucoup de commentateurs dont on fait partie ont vu dans l'intensité de la crise des Gilets jaunes à Bordeaux une illustration de ce décalage entre un centre-ville assez préservé, assez magnifié et des périphéries un peu, je ne dirais pas à l'abandon, mais en tout cas, dans cette France qu'on appelle dans le livre la France backstage, la France des coulisses. Parce qu'elle prend bien moins la lumière et qu'on la met moins en avant, on la visite moins. Vous évoquez cette France backstage qu'on évoque beaucoup moins, qu'on voit beaucoup moins. Est-ce que numériquement, au fond, ce n'est pas tout simplement la France majoritaire ? On voit que dans votre livre, vous parlez beaucoup d'évolution du substrat culturel avec Jérôme Fourquet. L'un des chiffres les plus marquants qui, moi, m'a peut-être énormément surpris, parce que je suis sans doute un béotien très métropolitain, c'est la fréquentation du zoo de Beauval et sa comparaison par rapport à la fréquentation du château de Chambord. Vous l'avez là à l'écran, vous l'avez aussi en direct sur les réseaux sociaux. On voit qu'en 2012, cette fréquentation s'inverse, tout simplement, se croise. On va dire plutôt ça comme ça. La fréquentation du zoo de Beauval explose avec l'arrivée d'un couple de pandas. En parlais, vous évoquez aussi la fréquentation de Disneyland Paris, qui est donc le lieu, si je ne m'abuse, le plus fréquenté de France et le plus connu par les Français, le lieu touristique. Qu'est-ce que ça dit, selon vous, sur la France d'aujourd'hui ? Est-ce que ça traduit son américanisation ? Peut-être le fait que les élites médiatiques ne la comprennent plus, parce que pour la plupart des élites, le zoo de Beauval n'est pas forcément un lieu à la dignité comparable à celle du château de Chambord. J'avais répondu à un journaliste à propos des politiques qui tractent sur les marchés, vous savez, les fameuses images qu'on voit des candidats avec leur petit programme, qu'ils devraient tracter dans les zones commerciales, dans les galeries marchandes, pour être au plus près de la France, de la population. Dans le même ordre d'idées, ce graphique qu'on aime beaucoup, qui croise les courbes de fréquentation du château de Chambord et du zoo, du zoo au parc de Beauval, donc dans le Loir-et-Cher, dans le même département, est assez emblématique, parce que ce que vous voyez, c'est que le zoo est représenté par la courbe en bleu. Vous voyez qu'en 2012, il se passe quelque chose, la fréquentation du zoo dépasse, surpasse celle du château de Chambord. Le zoo atteint le million de visiteurs et va rester sur cet étiage dans les années suivantes. Pourquoi ? Parce qu'un couple de pandas prêtés par le gouvernement chinois a été adopté par le zoo. D'ailleurs, Brigitte Macron en est la marraine. Et si vous voulez, à l'occasion de ce prêt exceptionnel, la fréquentation du zoo a été décuplée. Et si vous voulez, le zoo est devenu une vraie destination touristique, alors qu'il a été créé dans les années 70-80. L'exemple des parcs d'attractions et des villages de marques aussi est intéressant, parce que ce sont des destinations ex nihilo qui se mettent près des flux routiers, résonnent en termes d'accessibilité, un peu comme les grandes surfaces d'ailleurs. Et si vous voulez, cette localisation peut être relativement déconnectée de l'histoire et de la géographie des différents territoires et se constitue une géographie du tourisme et des loisirs qui n'est pas forcément celle du patrimoine français traditionnel. Et pour remonter un petit peu, cette fois en région parisienne, le château de Versailles ou le Louvre reste évidemment immensément populaire auprès des visiteurs français comme étrangers, mais une destination comme Euro Disney, créée là encore dans les années 90, en plein dans cette période de changement de métamorphose qu'on étudie, Euro Disney devient une destination concurrente de Versailles, on pourrait dire, et même surpasse à la fois le Mont-Saint-Michel, Versailles ou le château de Chambord puisqu'aujourd'hui Euro Disney est la destination touristique majeure de France et même d'Europe et également le premier employeur monocyte du pays. Oui, ça, ça m'a marqué, c'est le premier employeur monocyte du pays, c'est plus d'une dizaine de milliers de personnes, si je ne m'abuse. Je crois qu'à l'époque, c'était 16 500, alors les chiffres ont peut-être un petit peu évolué. C'est à peu près 15 000 personnes. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi plusieurs complexes hôteliers autour de Disney. Il faut savoir que Disney, en Seine-et-Marne, à l'est, en banlieue est de la région parisienne, est desservie par une station de RER, une gare TGV, et est à proximité de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, ce qui en fait donc un équipement touristique et de loisirs très bien positionné en Europe. Et c'est une des raisons pour lesquelles Marne-la-Vallée avait été choisie au détriment du Var ou de Barcelone. Et donc aujourd'hui, si vous vous baladez, vous avez de la chance d'aller dans cette grande banlieue parisienne à Marne-la-Vallée, vous vous rendrez rapidement compte qu'il n'y a rien à y faire, sinon aller au village de Marc et à Euro Disney. Donc c'est assez fascinant de voir comment les destinations dans la France d'après, quelque part, sont créées avec Snilo. Et pourtant, médiatiquement, on voit que la dernière exposition temporaire de Beaubourg ou du Grand Palais à Paris ou de la Fondation Vuitton ou de la Fondation Pinault sont beaucoup plus évoquées par des articles de presse. On va dire que le dernier spectacle ou le dernier show de Euro Disney, je ne suis pas forcément favorable à une sorte de relativisme culturel qui dirait que tout se vaut au fond et que rien n'est gracieux, plus rien n'est beau aujourd'hui ni authentique. Mais est-ce que ça ne traduit pas une sorte de décalage énorme entre les pratiques des Français majoritairement et les pratiques d'une élite culturelle qui, elle, peut se permettre d'aller à Beaubourg voir le dernier truc sur Georgia O'Keeffe ? Oui, alors c'est vrai que je pense que certains font les deux lors du même séjour à Paris. Après, pour en revenir à Euro Disney, une statistique aussi, une donnée de sondage plutôt qu'on trouve tout à fait fascinante, c'est qu'à peu près 60% des Français se sont déjà rendus à Euro Disney. Et parmi les moins de 35 ans, donc les gens qui sont nés au début des années 90, après la création du parc Euro Disney, cette proportion monte aux trois quarts. Cela veut dire qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'identité nationale, de références partagées, de références communes, de référentiels communs. Aujourd'hui, le pèlerinage à Disney, c'est une expérience majoritaire dans la population jeune française. Ce n'est pas un jugement de valeur, comme vous l'avez dit, de dire que c'est bien ou mal ou mieux d'aller à Versailles ou chez Mickey. En tout cas, c'est une donnée d'observation. Et à partir de cette observation, il faut en tirer effectivement des conséquences et des interprétations politiques. Mais je pense que c'est quand même intéressant de s'arrêter là-dessus et pour vos auditeurs, pour les spectateurs, de prendre la mesure du changement anthropologique qu'il y a derrière à la fois cette américanisation du patrimoine culturel français, cette hybridation également parce que Disney, aujourd'hui, est sur le territoire francilien. Il fait partie de l'économie française et il emploie des gens sur le territoire. De même que McDo va se targuer de s'approvisionner en viande d'éleveurs français. De même que le burger est devenu un plat emblématique du fast-food, mais également de toutes les brasseries. Aujourd'hui, vous sortez après cette conférence dans une brasserie à Toulouse. Vous avez forcément trouvé un burger au menu de toutes les cartes. Vous avez aussi ce processus d'hybridation dont on parle beaucoup dans le livre pour montrer que, si vous voulez, la globalisation n'a pas juste plaqué des traditions, des pratiques culturelles étrangères, mais les a acclimatées à la société française. Justement, vous évoquez beaucoup aussi l'évolution des pratiques alimentaires dans ce livre avec Jérôme Fourquet. Est-ce que vous diriez que l'un des autres peut-être grand remplacement actuel, c'est celui de la blanquette de veau par le tacos ? Est-ce que c'est une grille de lecture peut-être plus sympathique qu'un autre grand remplacement prémédiatisé ? Il y a en tout cas une coexistence aujourd'hui entre des plats traditionnels de la cuisine française, comme le pot-au-feu, la blanquette de veau, et des plats beaucoup plus récents, qui sont effectivement issus de la mondialisation culturelle. Parce que, si on reprend mon exemple du burger dans les années 80, du sushi dans les années 90, avec la vogue japanisante 90-2000, ou encore du kebab, qui arrive à peu près au même moment, par l'immigration turque via l'Allemagne et la frontière avec l'Allemagne, on se rend compte qu'aujourd'hui, l'assiette des Français s'est considérablement diversifiée. Là aussi, il y a une question générationnelle, très clairement, on le montre dans plusieurs graphiques du livre. Si vous voulez, de manière générale, les gens peuvent faire évoluer leur assiette et leur manière de manger. Ce qu'ils ne font pas évoluer, c'est les modes de cuisson, les modes de préparation. C'est pour ça qu'on a une carte sur la France du beurre et la France de l'huile, et la manière dont l'huile d'olive est remontée de l'arc méditerranéen et de la vallée du Rhône pour conquérir la France du Nord et la France du beurre à la faveur de la mobilité des populations, mais aussi d'une mode médiatique, même sanitaire, qui a accompagné l'huile d'olive, le régime crétois, tout ça. Et donc, on a vu un recul de la tradition du beurre au profit de l'huile d'olive, mais on a vu également cette hybridation dont je parlais avec des plats assez emblématiques de la mondialisation et le plus récent dans ce millefeuille gastronomique français qu'est le tacos, le fameux tacos français que les moins de 30 ans n'ont pas grand chance de connaître, mais que tous les lycéens et étudiants, en revanche, apprécient. C'est un plat qui est assez intéressant parce qu'il n'a rien à voir avec le tacos mexicain, même s'il lui emprunte son nom. C'est une galette de blé dans laquelle on met des viandes, différentes sauces qu'on garnit, qu'on grille un peu comme un panini et qui est vendue par des chaînes qui se sont inspirées de McDonald's, du système de franchise et de l'efficacité marketing et organisationnelle des fast-foods à l'américaine. Et donc, ce fameux tacos qui est né, et c'est assez intéressant d'ailleurs ses origines, il est né dans les banlieues de la région Rhône-Alpes. Il y a d'ailleurs une guerre, je crois, entre Grenoble et les Lyons pour se proclamer capitale du tacos français. Exactement, les banlieues de Saint-Martin-d'Air à Grenoble, de Vaud-en-Velin et de Vénissieux à Lyon se disputent la paternité du tacos, un peu comme deux régions se seraient disputées l'origine d'une tradition culinaire plus folklorique, j'allais dire. Et si vous voulez, ce tacos aujourd'hui, c'est le produit phare de l'hybridation. Alors peut-être qu'il ne va pas durer, peut-être que dans dix ans, la vogue des tacos sera terminée, qu'on sera passé à autre chose. Ça, c'est les cycles de mode et on n'est pas dans l'avenir de l'assiette des Français. Mais en tout cas, on trouve que ce produit, il est très emblématique parce qu'il montre justement à quel point dans cette France d'après, on n'a plus juste affaire à des emprunts et à des adaptations, mais à des créations, encore une fois, ex nihilo, à une sorte de nouveau folklore français un petit peu post-moderne. Justement, vous évoquez ce nouveau folklore français assez post-moderne. On voit très bien qu'au gré de ces pages se dessine une sorte de France qui ne se comprend plus du tout entre différentes catégories de population et différents lieux de cette France-là. On voit très bien aussi que ce profil d'une France tout à fait différente est en perte de repère traditionnelle, en perte de repère liée au catholicisme. On a un graphique à vous proposer sur la part des baptisés en France, qui est assez attendu, mais qui est assez parlant aussi. On voit que cette part est passée de 76% à 27% en une cinquantaine d'années. On a aussi un autre graphique à vous proposer, une autre carte plutôt à vous proposer, qui est assez parlante sur la région toulousaine. C'est pour ça qu'on vous l'a montré aujourd'hui. Sur la part des gens se déclarant avoir un accent encore fort aujourd'hui, on voit que cette carte est notamment très foncée dans la région toulousaine, et plutôt pâle dans le centre de la France, au fond assez modeste vers la région bordelaise et une partie du sud-ouest, ce sud-ouest-là en tout cas. Qu'est-ce que cette carte veut dire selon vous ? Et qu'est-ce qu'elle veut dire par rapport à ce que vous avez appelé aussi la France TGV, qui est une sorte de France un peu rêvée par beaucoup de travailleurs ? Alors là, vous avez effectivement sur cette carte des données IFOP sur un assez large échantillon qui étudiait la proportion de français, qui répond oui, qui répond à l'affirmative, à la question, avez-vous un accent prononcé à très prononcé ? Donc les gens eux-mêmes s'autodéfinissent le niveau d'accent. Je suis moi-même marseillais, donc je suis assez sensible sur la question de l'accent, puisque jusqu'à 40 ans, on m'a dit tous les jours, tiens, c'est marrant, t'es marseillais, t'as pas l'accent. Donc c'est vrai que ça reste une question un petit peu sensible, et puis c'est aussi une plaisanterie entre les différentes régions françaises. En fait, vous voyez assez clairement que le sud-ouest est l'endroit où la proportion de français qui déclare avoir un accent prononcé reste fort. Il suffit d'ailleurs de se balader à Toulouse quelques jours pour s'en rendre compte. Et alors, pourquoi, comment ? Je pense qu'il y a une question par rapport au sud-est, qui vous voyez et se caractérise par une proportion moins importante d'habitants qui ont encore un accent marqué, en tout cas du sud-est littoral, puisque... Pas le sud-est intérieur, oui. Voilà, c'est la Provence intérieure qui est concernée par cet accent prononcé. Pourquoi ? Parce que sur les littoraux, évidemment, de très nombreux Français du nord, notamment des retraités, se sont installés, ont décidé de passer leur retraite dans le sud. Et donc, si vous voulez, l'accent s'est quelque part dilué dans ce grand brassage. La métropole toulousaine attire elle aussi beaucoup d'habitants, à la fois de sa... Je crois à peu près 20 000 habitants chaque année, et pour moitié de la périphérie de la région, et pour moitié d'autres régions, une ville très dynamique sur le plan économique et qui attire aussi beaucoup d'étudiants. Malgré ça, on remarque une spécificité, encore une fois, du sud-ouest. Je pense que c'est... Enfin, nous, on émet l'hypothèse que c'est aussi lié à la question de fierté, d'identité locale qu'on veut préserver, mais aussi au fait que le raccordement, en fait, de Toulouse est différent dans le système en étoile des métropoles françaises, puisqu'on y accède plutôt en avion depuis la capitale. Et la liaison TGV que Bordeaux a connue, que Marseille ou Lyon ont connue, que Nantraine ont aussi connu, se fait plus difficilement. Je pense que ça a un impact psychologique dans la mesure où les gens dont on parlait sur la carte de la Côte Basque, quand ils cherchent une ville où s'installer, Toulouse est typiquement la ville qui a tous les atouts, en fait. Ils regardent aussi la question de l'accessibilité. Et psychologiquement, le TGV, vous savez, le TGV a été conçu un peu comme un avion sur rail, en fait. C'est une logique de liaison de point à point hyper rapide. Et je pense que c'est pour ça que le passage de Paris-Bordeaux en deux heures, je crois un peu moins de deux heures... En 2h04, oui. Voilà, c'est le contrôle d'un spécialiste. Oui, oui, oui. Je peux le confirmer. Je pense que ce temps réduit à 2h04 et cette facilité d'accès aux trains par rapport à l'avion a pu jouer dans le brassage de populations. Et une traduction électorale intéressante, c'est le passage de ces grandes métropoles, de ces grandes villes au cours des dernières municipales, soit à gauche, soit chez les Verts. Le cas emblématique de Bordeaux, évidemment, de Lyon ou de Poitiers, ou de Marseille, avec une coalition vert-rose, on va dire. Toutes ces villes sont connectées par le TGV et ont en commun d'avoir vu un afflux important de populations de l'extérieur. On peut peut-être conseiller aujourd'hui à Jean-Luc Moudin, qui est le maire de Toulouse, de peut-être pas trop mettre le pied sur l'accélérateur au niveau de la LGV, qui au fond a tendance peut-être à changer la composition de sa ville de manière assez radicale et faire débarquer des hordes de Parisiens plutôt électeurs d'Anne Hidalgo à l'origine. C'est effectivement comme ça que le changement politique, le basculement à Bordeaux ou à Marseille a pu être analysé. Le fait que quelque part des villes qui s'étaient embellies, qui s'étaient de plus en plus faites belles, quelque part désirables pour attirer des populations à l'extérieur, avaient été quelque part victimes de leur succès et avaient déclenché une crise immobilière, la lutte des places dont on parlait, et également une population, si vous voulez, qui n'a pas les codes politiques, qui n'est pas attachée en fait à la tradition politique locale et qui a des attentes quand elles arrivent en ville, des attentes plutôt de qualité de vie qui peuvent se traduire d'ailleurs par des mairies de droite comme de gauche, mais qui ont été plutôt favorables à des coalitions de centre-gauche ou vert-rose, ce qu'on a vu encore une fois lors des dernières municipales. Et ça, c'est vrai que c'est un phénomène assez marquant, cet impact, encore une fois, des mobiles, des populations mobiles sur le territoire. On voit qu'il y a des impacts économiques en termes de cadre de vie, de qualité de vie, mais également des traductions politiques. On voit qu'au gré de ces pages, vous avez tenté de dessiner des trajectoires de vie des Français par rapport à une évolution du substrat culturel, leur lieu de vie, etc. Pour vous, est-ce qu'il est difficile, vous êtes journaliste, vous êtes essayiste, vous êtes auteur, j'ai enfouqué plutôt géographe, vraiment d'expliquer et d'expliciter le comportement et les désidératas des Français, dans le sens où certains Français qui vont être très attachés aux traditions locales, qui vont se revendiquer toulousains ayant un accent, vont en parallèle aller au multiplex d'à côté pour aller voir des films américains, vont manger un tacos. Est-ce que, selon vous, avoir une grille de lecture simple et compréhensible du français, aujourd'hui, est devenu tout simplement impossible de par une sorte de mondialisation qui a créé un malaise dans la civilisation, mais surtout une sorte de melting pot civilisationnel qui est aujourd'hui totalement incompris par tous les experts du monde ? Oui, vous avez raison de souligner qu'il y a dans ces différentes pratiques, ces différents thèmes de la consommation ? On a un petit problème de son, ça va revenir. Pardon. Je m'entends beaucoup mieux. Dans ces différentes pratiques qu'on étudie, des gens qui vont être à la fois traditionnels et adopter, embrasser certains changements géographiques, culturels, commerciaux. Vous avez des gens qui vont au McDo et qui mangent de la blanquette de veau. Vous avez des gens qui peuvent vouloir vivre en centre-ville et aller en multiplexe ? On a un petit problème de micro pour Jean-Laurent Casselli. On va essayer de régler ça tout de suite. Vas-y, Jean-Laurent. Je pense que pour revenir aussi à la dimension territoriale des clivages français actuels, on a une formule dans le livre qui est le pavillon, la yurte et le mât. On a eu cette idée en étudiant certains villages de la Drôme qui voyaient arriver une population de néoruraux qui pose à peu près les mêmes questions que ce que j'ai décrit à propos des métropoles des GV. C'est-à-dire une population qui vient d'ailleurs, qui n'a pas forcément les codes locaux, qui renouvelle aussi les équilibres politiques. Et en termes de mode de vie, Libération, par exemple, avait écrit un papier assez intéressant sur un village de la Drôme qui voyait l'implantation d'un Aldi. Je crois que c'était un Aldi ou un Lidl. Générer une opposition d'une partie de la population, évidemment plutôt de néoruraux qui voulaient plutôt consommer dans une petite épicerie locale en circuit court et une partie de la population, j'allais dire autochtone, enfin d'anciens, qui avaient moins de moyens et qui trouvaient que c'était pas mal d'aller chez Aldi pour faire leur course. Et si vous voulez, on s'est dit qu'en fait, alors que dans les années 90-2000, les clivages français, les fractures françaises étaient plutôt associés, chaque type de français était associé à un type de territoire, avec les urbains, des grandes métropoles très mobiles, les ruraux, la France périphérique de Christophe Guilhuil, la France du périurbain, on avait l'impression qu'aujourd'hui était en train de se mettre en place une France dans laquelle coexistaient ces différentes manières d'être français, ces différentes visions du monde, ces différents modes de vie à territoire constant. Et qu'on pouvait trouver dans un village de la Drôme, mais également dans une commune de banlieue parisienne ou encore sur une ville de littoral, qu'on pouvait trouver la coexistence plus ou moins pacifique de ces différentes populations, avec des pendulaires qui vont habiter dans un pavillon et se rendre au travail en voiture dans la ville la plus proche. Donc des gens qui vivent un petit peu selon le triptyque maison, voiture, supermarché, qui a été remis en cause par la ministre du Logement dernièrement, ce qui a fait beaucoup de bruit. On va faire quelque chose d'assez peu, coronavirus friendly, je suis navré, on va s'adapter aux problèmes de son. Aujourd'hui, on voit qu'Emmanuel Vargon a beaucoup, entre guillemets, critiqué cette espèce de mythe de la maison individuelle française. Elle a été vertement critiquée. On lui a répondu qu'au fond, la maison individuelle, pour beaucoup de gens et pour la majorité des Français, c'était au fond le désir ultime, ce qui est tout à fait compréhensible. Sans jugement de valeur, on peut tout à fait comprendre que vivre dans une maison individuelle avec piscine et ses enfants, ce soit plus sympathique que vivre à Paris dans un 35 m² à 45 ans qu'on paye, au fond, 1300 euros. Ce n'est pas forcément quelque chose qui fait rêver. Qu'est-ce que, selon vous, ça dit, au fond, du personnel politique, une telle déclaration aujourd'hui ? Alors, je finis l'exemple de la Drôme, et après, je réponds à votre question. Donc, vous allez voir, à territoire constant, un modèle pavillonnaire assez traditionnel qui a été remis en question par la ministre, un modèle plus décroissant, alternatif, avec des gens qui vont créer un écolieux, qui vont vouloir se relocaliser, avoir une consommation très alternative par rapport au mass market et à la grande distribution, et puis peut-être un couple de parisiens, de retraités qui s'installent pour ouvrir une chambre d'hôte, alors qu'un membre du couple continue à être consultant en télétravail et va faire des allers-retours avec la capitale en TGV. Donc, voilà, cette logique de coexistence nous paraissait assez nouvelle. Et à propos des déclarations de la ministre, alors, je ne sais pas s'il faut parler de déconnexion, mais en tout cas, c'est vrai, quand on voit que dans les études, encore une fois, très récentes, là, jusqu'à 80% des Français ont pour idéal la maison individuelle, à peu près la moitié vivant en maison individuelle, mais 80% désireraient cette forme de logement, vivre dans cette forme de logement, on se rend compte qu'on n'en a pas fini, par exemple, de l'étalement urbain, et que, vous savez, cette fameuse idée du monde d'après, qui était dans l'ère du temps, après le Covid, où on allait tous se relocaliser, arrêter d'acheter sur Amazon. Aujourd'hui, on est quand même le jour du Black Friday. Voilà, on voulait parler d'américanisation. On va continuer jusqu'au bout comme ça, excusez-nous pour ces petits problèmes. Aujourd'hui, c'est donc le Black Friday. On voit qu'on vit dans un univers médiatique qui évoque de plus en plus, et même moi, à titre personnel, la mesure, la juste mesure, l'achat raisonné. Je vous laisse constater ce soir le montant des dépenses en France, à mon avis, à l'issue de ce Black Friday, et le succès de sites tels que DealLabs, qui sont des sites aujourd'hui qui exposent complètement. Qu'est-ce que cela veut dire, selon vous, encore une fois, de cette déconnexion-là, peut-être entre l'ère du temps médiatique et intellectuelle ? On voit qu'un bouquin comme celui de Pierre Charbonnier, des bouquins environnementaux très, très poussés, sont très évoqués par des médias comme Libération, et de l'autre côté, la réalité des pratiques individuelles, de consommation des Français, qui sont des pratiques, au fond, totalement mondialisées, et totalement extrêmes, à l'image de ce qui se fait dans beaucoup de pays dans le monde. Je pense qu'on est tous, nous-mêmes, porteurs de ces contradictions. C'est-à-dire qu'il y a la France telle qu'on voudrait qu'elle soit, et puis il y a la France telle qu'elle est vraiment. Et c'est vrai que notre livre, sans être déprimant, enfin, j'espère pas, en tout cas, il montre plutôt la France telle qu'elle est aujourd'hui, d'un certain point de vue, plutôt que comme elle se rêve. En tout cas, il est clair que l'exemple du Black Friday est emblématique de ce décalage, comme vous l'avez très bien dit. Il montre à la fois l'aboutissement du processus d'américanisation. Il y a encore quelques années, c'était pas évident, on n'était pas sûr que ça allait prendre et que les Français, les commerçants, allaient jouer le jeu. On se rend compte que, tout simplement, dans un contexte de pouvoir d'achat limité, beaucoup de gens, si vous voulez, adhèrent, j'allais dire, aux bonnes affaires, mais de manière totalement agnostique, c'est-à-dire sans avoir à se rallier aux modèles hyper-consuméristes. Ils ont juste besoin de renouveler leur frigo, leur smartphone ou leur garde-robe. Et donc, on recourt à cette France du Black Friday ou à cette France d'Amazon ou du Boncoin, qu'on étudie également dans le livre. Et vous pouvez, en même temps, j'allais dire, avoir un désir de changement, d'alternative. Et ces désirs contradictoires peuvent coexister chez les mêmes individus. Alors, merci, merci beaucoup, messieurs. On vous applaudit comme il se doit. Juste avant de passer aux questions, questions que vous avez pu nous adresser par SMS, je rappelle le numéro, je vais le rappeler souvent aujourd'hui, au 07 69 69 38 33. Première question. Quid du retour aux valeurs du terroir, le retour des diplômés à la campagne, les jeunes qui deviennent artisans, bouchers ou boulangers ? Le ras-le-bol de cette France est aussi celui des jeunes. Oui, c'est tout à fait vrai. Il y a un retour à cet idéal, en tout cas, du terroir, de la ruralité, y compris chez des jeunes, y compris chez les urbains, y compris chez des gens très diplômés, j'allais dire chez des gens de la Startup Nation. Moi, j'ai écrit un précédent livre sur ces bifurcations radicales de vie de jeunes étudiants, de jeunes diplômés d'écoles de commerce, de grandes écoles, de masters, qui passaient des CAP cuisine, qui ouvraient des épiceries bio, ou des microbrasseries, et qui étaient portés par cet idéal de sortir de la mondialisation, de sortir aussi d'un rythme de vie qui leur semble devenu intenable, et aussi qui, je pense, vivent mal la rapidité de la numérisation, de la digitalisation du monde. Là, encore une fois, c'est un peu un de nos paradoxes. On a tous besoin de Google Maps pour se déplacer. On communique sur WhatsApp et Facebook, et en même temps, on peut se sentir un peu dépassé par ces changements. Et il est vrai que la ruralité... Alors, il ne s'agit pas de dire que tous les Parisiens vont venir à la campagne, vont quitter Paris, on n'en est pas encore là. L'île de France va garder la majorité de ses 12 millions d'habitants. Mais en tout cas, on voit bien que ce rééquilibrage de population, c'est aussi un rééquilibrage en termes de valeurs et de hiérarchie, de la valeur qu'on accorde à chaque type de territoire. Et le rural, qui était encore, il y a quelques décennies, dénigré, dénigré, vu comme une terre arriérée, des lecteurs frontistes, voilà, est en train de totalement basculer et de devenir, notamment pour une jeune génération urbaine, moi, je le vois beaucoup, un espace des possibles. Voilà. Et donc, il est un peu tôt pour tirer tous les enseignements de ce phénomène. Mais je vois, par exemple, quelque chose d'assez frappant, c'est que chez des jeunes diplômés, le passage par Paris, par la région parisienne, ne s'impose plus. Ou alors, il va être réduit au temps minimal possible. Et on va vouloir très vite quitter Paris, quitter la région parisienne. Et cette idée de faire carrière à Paris, elle existe encore, bien sûr, mais elle en a pris un coup, quand même, par rapport aux précédentes générations. Alors, une dernière question, très rapidement. Vous dites qu'il n'y a pas de jugement de valeur dans votre livre, mais on a l'impression que vous observez les Français comme un anthropologue, plutôt qu'un sociologue. Oui, c'est justement l'idée de prendre un peu de recul, d'essayer d'être méthodique, d'être peut-être un peu froid, un peu analytique, en tout cas. Mais avec, je pense, en tout cas, j'espère une certaine empathie, parce que la France, avec mon co-auteur Jérôme Fourquin, on décrit, c'est la France dans laquelle on vit, nous aussi. D'ailleurs, sur un plan, je dirais, plus biographique, c'est la France dans laquelle on a grandi. On est des enfants des années 70 et 80, et donc on n'a pas connu cette parenthèse des Trente Glorieuses. On a grandi dans la France d'après et on pense qu'elle mérite un récit, un récit qui soit fidèle à la réalité et qui lui donne aussi des raisons d'espérer, en fait, d'aller de l'avant. En tout cas, moi, je pense que ce qu'on propose au lecteur, c'est un état des lieux, un atlas des modes de vie de la France contemporaine dans lequel ils vont pouvoir puiser des idées et peut-être aussi des inspirations pour la suite. Merci beaucoup, Jean-Laurent Casselli. On vous applaudit à nouveau. Merci. Et on va se retrouver dans quelques instants pour notre deuxième session, Se déplacer sans polluer, c'est possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada